Hey mes conjureurs et conjureuses ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une petite vidéo challenge ! Vous me l'avez demandé, ça fait un petit moment que je vous avais pas lancé de challenge construction. Alors là c'est pas une rénovation, c'est à dire que c'est pas un truc dégoûtant que je vous ai dit allez vous allez devoir tout refaire. Donc je vous ai fait quelque chose d'un petit peu différent mais très difficile. Comme vous l'avez vu dans le titre il ne faudra utiliser que le jeu de base. Alors oui 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 j'ai créé une petite maison que vous êtes en train de voir, elle est assez simple mais quand même assez grande pour que vous puissiez avoir pas mal de liberté dans l'aménagement et ce que vous voulez faire des pièces. J'ai mis très peu de murs à l'intérieur vous allez le voir. Les règles je voulais répéter c'est toujours les mêmes on ne supprime aucun mur. On peut en rajouter mais on ne doit supprimer aucun mur. Vous aurez à faire obligatoirement au moins deux chambres et deux salles de bain, le reste à votre guise. Il y a une piscine extérieure. Pour l'instant on la voit pas encore sur vidéo mais après vous la verrez. Et donc là je me suis dit on va faire quelque chose que je ne fais jamais. Moi même je ne joue jamais qu'avec le jeu de base. Ça ne m'est jamais arrivé depuis 2014 de ne jouer qu'avec le jeu de base. Donc comme je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas en fait tous les add-ons ou en ont très très peu et qui justement me posent des questions par rapport au CC parce que ça leur permet d'avoir gratuitement du contenu en plus. Et bien là je me suis dit j'ai pensé à vous. Comme ça on est tous à égalité. Moi la première parce que je vais aussi faire ce challenge. Comme vous le savez je fais toujours les challenges que je vous propose. Et donc on sera tous à égalité. On ne devra utiliser que le jeu de base. Et bien sûr nous pouvons utiliser avec les codes de triche qui sont bb.show hidden objects et bb.show live edit objects. Les objets en fait du monde de base. Voilà. Là vous pouvez voir que je m'étais plantée. J'avais mis en fait des fenêtres qui n'avaient rien à faire là parce que c'était pas du tout des fenêtres du jeu de base. Et donc je me suis dit oh mais zut tu t'es déjà trompée. Mets des bonnes fenêtres. Oui parce que en fait c'est tellement dur quand on a l'habitude de jouer avec vous savez tous les add-ons qu'on dit oh cette fenêtre là je l'aime trop je l'aime trop. Mais non en fait là c'est que le jeu de base. Et on se retrouve vachement vachement restreint. Donc j'espère franchement que vous allez y arriver. Je pense que c'est pas non plus ultra dur. Vous allez voir qu'à l'intérieur j'ai fait vraiment des pièces assez grandes, assez ouvertes pour que les murs ne soient pas vraiment dérangeants dans la construction, l'aménagement que vous voulez faire de cette maison. Voilà. Il y a des petites terrasses aussi. J'aime beaucoup beaucoup ces petites terrasses. J'aime bien les terrasses mais je trouve ça sympa. Les toits je n'ai rien fait je me suis dit pour vous permettre d'avoir vraiment votre propre en fait interprétation que vous fassiez les toits que vous avez envie de faire parce que je sais que des fois quand on voit une forme de toit bah après on bloque dessus et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Donc là je me suis dit je fais la forme de la maison. Je mets quelques fenêtres, les murs qu'ils n'ont pas le droit de supprimer. Mais les toits je vous laisse ça totalement libre. Donc là vous voyez que je fais les pièces. Franchement j'ai pas fait beaucoup de murs. Vous êtes tranquillou bilou. Voilà on va pas se le cacher. Donc je répète uniquement le jeu de base. Ne pas supprimer de murs et créer deux chambres et deux salles de bain. Si vous arrivez à faire tout ça nickel chrome. Vous n'êtes pas obligé de faire un extérieur. Même si ceux qui font un extérieur franchement jugez à vous parce que j'adore les extérieurs c'est super beau. Mais comme je sais qu'avec uniquement le jeu de base c'est vrai que des fois on est un peu dégoûté par l'extérieur. Je peux comprendre vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Mais si vous le faites ce sera un petit bonus. Et deuxième chose que je vous dis que vous pouvez faire c'est comme la dernière fois créer des personnages qui pourraient habiter dans cette maison. N'hésitez pas si vous avez des idées de personnages vous pouvez les poster en même temps que la maison. Mais je répète bien en même temps ne postez pas votre création en fait sur la galerie. Et deux semaines après postez les enfin ce sera pas deux semaines mais quelques jours après postez vos sims. Parce que sinon en fait moi je les vois pas en même temps. Ça fait un décalage et je galère à chercher dans la galerie. Donc maintenant on passe au plus important. Qu'est-ce que ça va être le hashtag ? Le hashtag c'est Conjudeco. Oui 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 parce qu'on n'est pas en rénovation. Là on est plus en aménagement, en décoration, etc. Donc le hashtag ce sera Conjudeco. Il vous suffira de partager ça dans la galerie avec ce hashtag là. Et le challenge se termine normalement dans dix jours. Je vais vous écrire la date exacte de fin dans la barre d'informations. Regardez bien les règles de la barre d'informations si jamais vous avez zappé quelque chose. Donc ce sera vendredi dans deux semaines que vous verrez les résultats. En tout cas je suis super contente de lancer ce petit challenge. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous occuper pendant cet été. Et moi je vous dis à très bientôt. Ah oui non attends ! Si t'as aimé cette petite vidéo et ce challenge, n'hésite pas à laisser un petit commentaire à t'abonner. Ça me fait toujours toujours super plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo. Allez bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501